Salut salut ! Aujourd'hui comme vous pouvez le voir grâce à ce magnifique sapin de Noël que ma fille a décoré, nous allons faire une vidéo qui sent bon les fêtes de fin d'année. Je vous ai préparé une vidéo bilan de mes lectures 2017. A la base c'est un tag qui a été créé par Anne-Louise de la chaîne Instagram, c'est une chaîne Instagram et qui s'appelle All the Books of 2016. L'idée c'est que du coup moi je l'ai un tout petit peu modifié pour qu'il soit beaucoup plus facile à faire pour les blogs ou pour les chaînes. C'est très 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 simple, il s'agit d'une vingtaine de questions qui vont permettre de raconter votre année 2016. Alors c'est parti pour la première question qui est premier et dernier livre lu de l'année 2016. J'ai très bien commencé l'année 2016 puisque j'ai eu la chance de lire En Room de Emma Donogue. Donc que ce soit sur la chaîne de toute façon ou sur le blog, je vous ai parlé de ce livre énormément énormément. Ça a été un gros coup de cœur. En ce qui concerne ma dernière lecture, donc de toute façon à l'heure où je filme cette vidéo, on est mi-décembre donc j'aurai d'autres lectures. Mais à l'heure actuelle je suis en train de lire 30 ans, 10 ans de thérapie. Et c'est extrêmement drôle donc je pense que je vais vraiment vous en reparler très très vite. Après, livre le plus court lu. Il s'agit de Nouvelle Orléans de Camille Bouchard qui fait moins de 200 pages. Et en plus c'est un tout petit format donc ça a vraiment été une lecture très rapide. Si la couverture vous intrigue parce que la couverture est magnifique et le roman est tout aussi magnifique, je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog parce que je vous en ai parlé. Nouveau 3, nouvel auteur favori. Alors celui-là il est très récent parce qu'il a à peine une dizaine de jours et je le dois à Evelyne qui a un double pseudo donc qui s'appelle Felizos sur Twitter ou le blog de la fouineuse. Et je le dois également à Marie de la Community Manager de PKJ. Pour la petite anecdote, je ne vous ai pas dit qui c'est, peut-être que je dois vous dire qui c'est avant. Il s'agit de Rebecca Donovan. Donc pour la petite anecdote, j'ai découvert Rebecca Donovan parce qu'elle est venue faire une dédicace pour le salon de Montreuil. Donc le vendredi, elle était à Gilbert Jeune. Et je suis allée faire en fait un cadeau à Evelyne qui ne pouvait pas se déplacer. Je suis allée lui faire dédicacer quelque chose. En sachant que moi je n'avais vraiment jamais lu du Rebecca Donovan. Et en parlant avec Marie du coup de PKJ qui était sur place, elle m'a vraiment donné envie de découvrir. En plus je savais la passion d'Evelyne pour cette auteure. Donc je me suis dit, bon, allez on ne va pas mourir bête, on va acheter Ma raison de vivre. Donc le premier tome. Et je pense que je l'ai lu en une journée et demie. Ce qui fait que le dimanche je suis retournée au salon de Montreuil et j'ai acheté les deux derniers tomes. J'ai tout fait dédicacer. Et j'ai été très heureuse de découvrir cette auteure. Donc meilleure auteure de l'année 2016, c'est pour Rebecca Donovan. 4, ma plus grosse surprise de l'année. Ça a été compliqué, j'ai fait de longs débats avec moi-même dans ma tête. J'ai limite dressé des listes plus et moins, donc pour et contre. Et j'ai décidé de vous présenter La part des flammes de Gaëlle Noirant. C'est un livre que je n'aurais jamais lu en temps normal. Je ne lis jamais de livre historique. Même si celui-là, il est basé sur des faits réels. Ce n'est pas vraiment un livre historique. C'est vraiment quelque chose que je ne lis jamais. Je suis sortie de mes sentiers battus. Elle a vraiment une plume envoûtante. Les personnages, ses personnages de Farnford sont vraiment passionnants. Je ne regrette pas du tout cette lecture. Et je vous la recommande pour 2017. Vraiment, foncez-y. Bon par contre, parce que je ne vais pas vous dire à chaque fois, ça va être un petit peu répétitif. La majorité des livres dont je vais vous parler, je les ai chroniqués soit sur le blog, soit en vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur les livres, c'est simple. Il vous suffit de regarder sous la vidéo si je vous ai mis un petit lien lié à ce livre. Pour le numéro 5, on passe au roman préféré. Le fameux roman préféré, finalement, c'est la médaille d'or. C'est le top du podium. C'est... Ça n'a vraiment pas été dur pour moi de le choisir. Parce qu'il s'agit de mon chouchou, The Girl, The MacLive. A vrai dire, je pense que je pourrais même écrire une chanson pour déclarer mon amour à ce livre tellement que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh Emma, t'inquiète pas, c'est pas que du cinéma. J'ai tellement aimé ton livre que je ne sais même pas comment survivre. Oh Emma, au nom de papa au Panama, j'ai besoin de pouvoir te lire une dernière fois avant de m'enfuir. Oh Emma. Numéro 6, la couverture de mon livre favori. Alors là, c'est absolument simple. C'est Six of Crows de Les Bardugo. Je... Ce livre est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais le travail sur la couverture, sur l'embossage doré, et sur l'illustration avec les personnages. C'est juste magnifique. Sept, mon crush fictif de l'année 2016. Alors, comment vous dire qu'au début, j'ai vu cette question et je me suis dit, j'ai une crush fictif, non ça va pas être possible. Je ne tombe pas amoureuse des personnages de mes livres, tout simplement. Et puis bon, quand même, j'ai décidé de chercher un petit peu et je me suis rendu compte qu'en fait, ici, il y avait quand même pas mal de personnages masculins sur lesquels j'étais tombée amoureuse. Bah oui. Sauf qu'en fait, je n'ai pas réussi à en faire qu'un. Je n'ai pas réussi à choisir. Je suis un peu gourmande. Voilà. Et parce que comme c'est mon tag et c'est moi qui choisis, j'ai décidé pour attraper le temps perdu de ne pas vous en donner qu'un, mais de vous donner mon top 3 de mes crushs fictifs. Donc le premier, c'est Evan dans Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Oui. Je pense qu'on est beaucoup sur Evan, n'est-ce pas ? Le deuxième, c'est Grayson Spencer dans Silver de Kirsten Gill, je crois. Et le dernier, c'est Holly dans Everything Everythings de Nicola Youn. J'adore aussi ce personnage. Numéro 8, le livre que je n'ai pas fini. Alors oui, il faut savoir que c'est extrêmement rare quand je ne termine pas un livre. C'est un peu comme les films au cinéma, je ne quitte jamais la salle avant la fin d'un film. Mais en tout cas, extrêmement rarement, ça a dû m'arriver une ou deux fois vraiment à tout casser en 30 ans. Cette année, je l'ai fait une fois. Voilà, je l'avoue clairement parce que cette lecture a été horrible pour moi. Et je n'ai vraiment pas voulu perdre mon temps. Il s'agit de... Je l'ai préparé, il est là. J'arrive. Macabre détour de Katie Wetch. Alors, comment vous dire, je suis une grande fan de la série Bones. Et je me suis dit quand même qu'avec toutes les saisons, toutes ces saisons, toutes les saisons de la série, il fallait quand même, en tant que grande lectrice, que je me lise un jour les aventures de... Comment ça s'appelle ? De... Thème ? Thème ? Je ne sais plus. Désolée. Donc je voulais absolument quand même me rendre compte de ce que ça donnait le livre par rapport à la série. Non, vraiment, ça ne l'a pas fait. Alors, on arrive dans la catégorie que j'ai nommée les Oscars livresques parce que j'imagine, en fait, tout simplement, une cérémonie où je suis sur scène et où j'appelle, oui, le gagnant, Elie. Et qu'en fait, le personnage va monter sur scène. Et voilà, ça me plairait. Bon, allez, numéro 9. On attaque le meilleur méchant de l'année 2016. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas lu beaucoup, beaucoup de livres avec des gros méchants. Les méchants, hein, il y a beaucoup de méchants dans les livres. Mais des gros méchants qui font flipper sa race, j'en ai pas lu tant que ça. J'ai fait une shortlist. En fait, je n'ai même pas fait une shortlist. J'en ai que deux. Et j'avais Un tueur sur la route de James Ellroy, où on suit vraiment le quotidien d'un tueur en série. On est dans sa tête et c'est vraiment un gros bargeau. Donc, c'est une lecture assez compliquée parce qu'on a tous ses sentiments, toutes ses émotions. Émotions, hein. Et le deuxième, c'est le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Haute. Alors, j'ai choisi le complexe d'Eden Bellwether parce qu'on suit, donc, Eden Bellwether, qui est finalement un sacré sociopathe, un joli taré lui aussi dans son genre parce qu'il utilise la musique pour réussir à manipuler l'esprit des gens. Et c'est plutôt intelligent. Et ça fait vraiment hyper flippé. C'est vraiment le genre de personnage qu'on n'a pas envie de rencontrer. Et il est vraiment taré. Le meilleur personnage masculin est attribué à Peter dans Les Outre-Passeurs de Cindy Van Bellwether. Numéro 11. Le meilleur personnage féminin est attribué à... Rôlement de tambour, s'il vous plaît. Ça me rappelle un épisode de Game More Girls où, en fait, ils essaient... Je crois que c'est Lupe qui essaie de faire... Non, c'est Lorelai qui essaie de faire un roulement de tambour et personne ne comprend le bruit. C'était un roulement de tambour. Le meilleur personnage féminin de l'année 2016 est attribué à... Inège dans Six of Crows. Quelques petits mots, en fait, pour vous dire que ce livre est bourré de personnages féminins forts. Donc, finalement, c'est l'ensemble du livre que j'aimerais nommer. Mais j'ai choisi la fameuse espionne Inège parce que c'est un personnage génial. Et le meilleur couple de l'année 2016 revient à... Isabelle et Tom dans Une vie entre deux océans de Stedman ! Plus sérieusement, cette relation, elle est indestructible. Elle est magnifique. C'est vraiment cette idée de à la vie, à la mort. C'est beau, c'est l'amour, c'est... Waouh ! Treizième petite statuette avec la meilleure amitié qui revient de droit à... Ma raison de vivre de Rebecca Donovan avec Emma et Sarah. C'est vraiment le genre d'amitié qu'on aimerait tous avoir. Tout simplement. Il n'y a pas de... On va faire simple. C'est la fin de nos petits Oscars de personnages. On va revenir au fil normal du tag. Le numéro 14, c'est le livre que j'ai relu. J'ai relu... Oh là là, où est-ce que j'ai mis ? J'ai un bordel de livres tout autour de moi. J'ai relu American God de Nell Gaiman. Je l'ai relu tout simplement parce que début 2017, il va y avoir son adaptation en série TV qui ressort. Et j'avais très envie de me replonger dans l'univers de ce roman qui m'avait vraiment marqué avec tous ses nouveaux et ses anciens dieux. Je ne me souvenais pas du tout que ce livre était aussi métaphorique. Donc je suis vraiment curieuse de voir ce que la série va donner. Numéro 15, le livre le plus long que j'ai lu. Alors je vais tricher parce que je n'ai pas fini de le livre. Il s'agit du pavé Les Romanovs de Simon Sebag Montefiore. Il fait à peu près 900 pages, écrit vraiment en très petit très petit. Ça, bon sans surprise, ça reparle de l'histoire de la dynastie des Romanovs. Donc je le lis petit à petit entre deux livres. Je me fais quelques cinquantaines de pages à chaque fois. Parce que c'est vraiment, comme je vous le disais, je n'aime pas trop les romans historiques. Mais j'adore tout ce qui m'a touché aux Romanovs et à toutes les périodes de l'histoire russe. Donc je me fais un peu violence et c'est vraiment très intéressant. Numéro 16, le livre qui n'a pas répondu à mes attentes. Alors je pense que je vais me faire taper un peu sur les doigts parce qu'il s'agit de Red Rising de Pierce Brown. J'en avais tellement, tellement entendu parler de cette saga. J'avais vraiment... Tout le monde me disait de le lire. Je voyais les commentaires, que c'était génial. Bon, bah j'ai craqué, je l'ai acheté et je ne suis pas du tout rentrée dedans. Je suis passée vraiment à côté de ma lecture. Donc c'est une grosse déception. Numéro 17, c'est la plume qui m'a le plus marquée sur cette année. Il s'agit de The November Criminals de Sam Musson. Je l'ai acheté à Montreuil, donc je l'ai lu il n'y a vraiment pas longtemps. Et comment vous dire que la plume de l'auteur est particulièrement folle. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du livre. Je vais vraiment vous lire quelques petits extraits. Vous allez voir. C'est parti, petite lecture. Je ne vous cacherai pas que l'idée de regarder un porno avec Belle à mes côtés m'avait terriblement fait bander. Suis-je un pervers ? On en prend un autre. Est-ce que vous pouvez croire qu'un être humain puisse écrire des conneries pareilles ? Notre espèce est vraiment à gerber. Mais bon, ça, vous vous en doutiez rien qu'en me lisant. Et la petite dernière. Vous allez devoir me croire. Moi-même, j'ai dû y croire et vous avez suivi tout ce que j'ai dû endurer pour se faire. A votre tour maintenant, espèce d'enculé. 18, le livre qui m'a fait pleurer. Mais je suis un cœur de pierre. Quand je lis, je ne pleure jamais. Et pour la première fois de ma vie, vraiment, ça m'a marquée. C'est un fait marquant pour moi de l'année 2016. C'est la première fois que je pleure en lisant un livre. Il s'agit de The Memory Book de Lara Avery. Comment vous dire ? La fin de ce livre m'a totalement bouleversée. Et j'en garde un super bon souvenir. C'est vraiment une très belle lecture. 19, c'est le livre que j'attends le plus en 2017. Comment vous dire que je suis méga otaké sur la suite de Six of Crows qui s'appelle, excusez-moi, je suis en train de me chercher, Crocket Kingdom. Je vais vérifier si c'est pas ça, je ferai écrire en dessous. Les retours sur le bouquin sont juste complètement fous sur Godwiz. Et je suis comme une folle, vite, je veux lire, je veux lire cette suite. Le livre non lu en 2016 que je vais lire en 2017. Je crois... J'ai vraiment honte en fait de ce bouquin. Parce que j'ai l'impression que c'est un livre de 2015 que je n'ai pas lu, que je devais lire en 2016. Et que finalement je vais lire en 2017. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors, il y a très très longtemps. Donc Justine de la chaîne Justine Neverland que je ne présente plus. M'avait donné envie de l'acheter. Donc je l'ai acheté en VO. Et je ne l'ai pas lu. Donc après je l'ai acheté en VF. Je me suis dit que je suis peut-être un peu fainé, c'est de vous. Et je ne l'ai toujours pas lu. Donc, bah voilà. C'est... On va dire que c'est une bonne résolution pour l'année 2017. Je veux absolument le lire. Et je veux le lire en anglais. Bah voilà. C'est fini. Allez les lecteurs, j'espère vous avoir donné envie. Sachez en tout cas que si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes automatiquement tagués. Un peu comme une vidéo maudite. Si vous brisez cette chaîne, et bien sachez que vous n'aurez que des oranges pourries et des livres avec des feuilles blanches. sur 5 générations de prochain Noël. Et après vous faites comme vous voulez. Moi si j'étais vous, je ferais le tag. Moi en attendant vos réponses, je vous souhaite quand même une très bonne journée. Et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501